Bonjour, je suis Lucille de Salles Digital et aujourd'hui nous allons vous montrer comment créer un souvenir de grossesse à base d'un Mimileporello retraçant chaque étape de la grossesse. Nous allons utiliser un Mimileporello de 12 faces pour avoir un rendu des 9 mois de grossesse. Afin qu'il soit plus facile de placer les images, nous allons utiliser dans un premier temps un fond basique et le modifier plus tard. Sur la couverture, nous écrivons le titre, donc nous pouvons enlever l'icône Objet. Ce serait une excellente idée de diviser notre design en trimestres. Il faut donc également enlever l'icône Objet toutes les trois pages. Maintenant, nous ajoutons nos photos sur chaque icône Objet et nous pouvons les recadrer si besoin. Une fois que les photos sont en place, nous retournons sur la couverture pour écrire le titre. On peut centrer le texte et choisir la police et couleurs que l'on veut. On aligne le texte à la page pour que ce soit bien centré. Nous allons aussi mettre du texte sur les pages sans photos. On recentre tout de nouveau. Et notre dernier texte au dos. Super ! Pour finir la mise en page de ces pages, nous allons ajouter des clip art. Pour le titre, nous allons choisir de décorer l'angle supérieur. On ajuste la taille. Il faut bien faire attention à ne pas dépasser la ligne de coupe. Nous copions ce motif pour l'autre angle. On peut faire un clic droit et copier ou simplement appuyer à la fois sur CTRL plus C pour copier et CTRL plus V pour coller. Puis on le fait glisser jusqu'à l'angle opposé. Voilà, parfait ! Pour cette page, on va chercher un oiseau. Ça peut être une bonne option. On le redimensionne et on le recentre. Et pour le texte du dos, nous allons chercher des nuages dans le même style que pour la couverture. Ça rend bien ! Pour apporter une dernière touche au design, nous allons mettre un fond couleur pour les pages photos. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de remplissage comme nous ne voulons pas un arrière-plan sur toute cette partie. On étend sur la page. Il nous faut maintenant le mettre sur l'icône Objet. On peut aussi aller dans le menu d'en haut ou faire clic droit et envoyer un arrière-plan. Maintenant, nous allons changer la couleur. Nous allons choisir la même que celle du clip art. Pour faire ressortir les photos de l'arrière-plan, nous allons utiliser une bordure blanche. On va l'appliquer à tous les objets. Comme vous le voyez en cliquant sur tous les objets, l'arrière-plan a été inclus. Donc nous allons enlever la bordure de cet objet. Nous copions ensuite la boîte sur la page suivante et on la met en arrière-plan. On fait la même chose avec la page suivante. Pour différencier chaque mois, nous intercalons du gris clair entre le vert. On va copier et coller ce fond gris sur le quatrième mois, puis l'envoyer en arrière-plan et l'étendre. Et la première page est faite. Comme nous allons garder le même design pour tout notre mini laporello, nous allons copier de nouveau les objets sur le verso. Pour sélectionner plus d'un objet à la fois, nous avons juste besoin d'appuyer sur la touche majuscule lorsque nous cliquons. Maintenant, nous les copions. On va sur le verso et on les colle. On les met en arrière-plan et on les place sur les derniers mois. Et on ajuste les tailles. Pour finir, on sélectionne un objet vert et un autre gris. On copie-colle et on les place sur la page 5 et 6. On les envoie en arrière-plan et on fait les ajustements. Et voilà, notre mini laporello est prêt. C'est une manière originale de revivre votre évolution de grossesse. de la page 5 et 6. On les voitures. On les voitures. Et on les voitures.